Le Real Madrid est le plus grand club de l'histoire du foot et du monde entier Forcément il possède un centre de formation qui tourne à plein régime avec une qualité exceptionnelle Beaucoup de grands talents et de grands prodiges sont fabriqués en tout cas tous les ans du côté de la Cantera du Real Madrid Des jeunes qui il est vrai n'ont pas malheureusement leur chance en équipe première etc Parce qu'il y a déjà des joueurs de classe mondiale en tant que titulaire ou remplaçant à tous les postes et toutes les lignes Bon forcément se faire une place en équipe première au Real c'est pas aussi facile que se faire sa place Dans d'autres clubs peut-être qui ont plus de besoins et qui ont peut-être moins d'argent aussi Donc forcément ils comptent plus sur les jeunes pour compléter l'effectif qu'autre chose Mais surtout les jeunes du Real Madrid partent le plus souvent à guérir à l'étranger Dans d'autres clubs en Espagne aussi pour gagner du temps de jeu, mûrir leur football et surtout se développer Pourquoi pas revenir un jour en équipe première du Real Madrid comme l'ont fait Carbaral, Vasquez et d'autres joueurs que vous connaissez déjà Mais à la Cantera du Real Madrid vous avez déjà présenté beaucoup de pépites du Castilla Comme les Haribas, les Nicopas, les Rafa Marin, les Alvaro Rodriguez, les Peter Aranda etc Il y a d'autres joueurs comme Mario Martin ou encore Carlos Dautor que j'aimerais vous présenter en vidéo d'ici les prochaines semaines Mais aujourd'hui j'aimerais attirer votre attention sur une pépite, un prodige voire peut-être un génie Qui joue à l'échelon inférieur dans le Rouvenil A du Real Madrid du coup chez les U19 Dirigé par Arbeloa qui font une saison exceptionnelle entre un quart de finale de Youth League Du coup la Ligue des Champions des Moins de 19 Qui ont gagné la Liga, qui ont gagné la Copa del Rey Qui ont remporté tout ce qui était possible avec en tout cas aucune défaite au niveau espagnol Actuellement ils sont même qualifiés pour les demi-finales de la Liga des Campionnes Espagnoles Qui donc réunit tous les champions des différents groupes des U19 pour élire qui est la véritable meilleure équipe d'Espagne Le Real pour l'instant s'est qualifié en battant encore une fois l'Atletico aller-retour de Fernando Torres Donc ils vont en demi-finales contre la Spalmas Mais j'ai envie de vous présenter la pépite, le capitaine Manuel Andrel Qui est pour moi peut-être à part Arribas le plus grand talent de la Cantera C'est un joueur qui est exceptionnel en tout point Du coup voici sa petite présentation qui je pense va vous faire plaisir Et vous donnez envie d'en voir plus sur ce joueur qui devrait normalement monter dès l'année prochaine au Castilla Qu'il soit en 3ème ou 2ème division Et surtout qui pourrait d'ici les prochaines années monter en équipe première Parce qu'apparemment d'après Arbeloa qui est son coach et en tout cas tous les autres dirigeants autour de cette équipe là et au Real Madrid Le considère comme capable de jouer en pro, d'intégrer le groupe de manière en tout cas régulière Et surtout d'apporter énormément de choses Il progresse à vitesse grand V et beaucoup de clubs en tout cas en Liga se l'arrachent déjà Pour qu'on puisse leur prêter et qu'ils puissent avoir du temps de jeu et commencer à jouer au niveau professionnel Parce qu'il vient tout juste d'avoir 19 ans Et franchement vous n'êtes pas prêt pour ce que vous allez entendre et ce que vous allez voir Et je vous rappelle les amis que vous êtes fan du Real Madrid et du football espagnol N'hésitez pas à vous abonner car on est de plus en plus nombreux sur la chaîne Ça me fait super plaisir Et puis en plus de ça si vous voulez d'autres vidéos comme ça N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires Alors Manuel Andrel, le capitaine des Rouményl A de Arbeloa Et qui est aussi en tout cas titulaire avec l'équipe d'Espagne U19 C'est un mieux de terrain qui est extrêmement polyvalent C'est un joueur en tout cas au petit format de poche Un made in Espagne, un mètre 68 Qui paraît pas en tout cas hyper musclé tout ça Mais qui fait quand même la différence dans tous les secteurs et les aspects du football Au niveau de son profil de joueur on peut déjà dire que c'est un véritable meneur de jeu Un leader d'homme sur le terrain Il est totalement excellent dans le jeu court tout comme le jeu long Pour apporter du rythme mais aussi de la profondeur au jeu Tout en le fluidifiant bien entendu par ses mouvements et sa qualité de passe Et en tout cas combiné aussi avec ses coéquipiers Il possède une excellente vision du jeu Et surtout un QI football qui est vraiment de plus en plus développé Et qui impressionne Arbeloa et tous les observateurs du football autour du Real Il a un sens de la passe qui le permet aussi notamment d'avoir quasiment 95% de passes réussies à tous les matchs Il a une excellente capacité à se projeter Qui est aussi très intéressante pour bien sûr dynamiser le jeu, casser des lignes et tout ça Avec une très belle technique dans la conduite de balle Qui le caractérise en tout cas comme un véritable joueur élégant Et aussi très calme pour prendre les bonnes décisions sur le terrain Même quand l'équipe adverse fait du marquage individuel Ou en tout cas un excellent pressing et contre-pressing Il a toujours cette petite première touche de balle Qui l'amène dans le bon sens du jeu Qui lui permet aussi de toujours se retrouver face au jeu Pour trouver la meilleure solution possible Et ça lui permet en tout cas de toujours prendre ce temps d'avance Pour pouvoir diriger le jeu Le réguler à sa guise Et surtout faire la différence Un excellent QI football à son âge Qui donne l'impression en tout cas au niveau de sa maturité dans son jeu De voir un mec qui a quasiment 10 ans de plus Physiquement comme je vous l'ai dit Il mesure 1m69 Il est tout petit Il paraît un peu fragile sur le coup Mais c'est un véritable joueur tonique et athlétique Qui rigole pas dans les duels C'est un excellent porteur de ballon Aussi un excellent conservateur de ballon Capable de jouer des deux pieds Aussi bien du droit que du gauche En tout cas à un très haut niveau Tout en étant assez rapide et agile Que ce soit notamment avec et sans ballon Sa taille lui permet de changer de rythme et de direction assez rapidement Du coup il a un centre de gravité qui est très bas Donc forcément pour désarçonner l'adversaire Et surtout pouvoir le prendre par surprise en étant imprévisible C'est plutôt pas mal Il a cette faculté à être toujours disponible et en mouvement Pour apporter bien sûr des solutions entre les lignes Et casser les lignes Et qui en font en tout cas aussi Le relais central de son équipe Car absolument toutes les passes du jeu de l'Espagne U19 Ou encore du Revenil A du Real Madrid Tout passe par lui C'est lui qui dicte tout C'est lui le maitronome Et en tout cas le maître à jouer totalement En plus ce qui est super drôle C'est que quand tu le vois jouer C'est un joueur qui est plein de feintes Plein de petits mouvements en tout cas aussi Pour emmener l'adversaire sur une fausse piste Pour aider ses coéquipiers aussi A libérer des espaces Pour justement lui même profiter des espaces Qu'il peut s'ouvrir Et forcément assurer aussi Un taux de réussite au dribble Qui pourra mieux terrain de base Qui doit organiser le jeu Qui est quand même plutôt intéressant Il perd très peu de ballons Et surtout son jeu va bonifier Le jeu de ses coéquipiers Qui à la suite de ça Vont lui remettre le ballon Pour qu'il puisse se mettre en évidence Et surtout être encore meilleur Il est excellent à une, deux touches de balle Celui justement qui va dicter le jeu Par ses appels Tout ça pour ouvrir justement le jeu Changer de côté quand il le faut Et surtout il est excellent dans les combinaisons Que ce soit dans les petits espaces Ou les grands espaces Il est jamais perdu Il dicte le jeu Il perd jamais le ballon Il réussit quasiment toutes ses passes Etc Il réussit à récupérer énormément de ballons En plus de ça D'où le fait que je te disais Qu'il est extrêmement polyvalent Parce qu'il a beau être petit Il va au contact sans problème Et ratisse énormément de ballons par match Avec son sens de l'anticipation Et de la green time dans les duels Qui en font en tout cas Un leader d'homme intéressant Qui montre aussi l'exemple A tous ses coéquipiers Parce que lui Il y a un truc qui est fou avec lui C'est qu'il déteste être dribblé Il déteste être passé Il déteste la défaite Et forcément Il fait tout pour récupérer le ballon Qu'il a peut-être perdu Parce qu'il se bat à lui tout seul Comme s'il était 2, 3 ou 4 à sa place Il montre l'exemple C'est un capitaine Un leader d'homme Et ça se ressent Même quand la situation paraît désespérée Comme par exemple justement Dans la Liga des Campiones Le Real Madrid avait remporté Le match allé contre l'Atletico 2-0 là-bas Mais au retour C'est l'Atletico Madrid Qui menait 2-0 au Real Madrid Et justement L'équipe de Torres Poussait un maximum Pour gagner le match En mettant un troisième but Et du coup il est en demi-finale C'est lui Qui a calmé tout le monde Qui a permis en tout cas D'assurer la remontada Par ses passes décisives Et ses buts C'est pour ça que les Rouynes il a On peut revenir à 2-2 dans le match Et forcément S'assurer la qualification Et d'ailleurs Pour preuve de sa concentration Et du fait qu'il est efficace Et ultra décisif C'est souvent lui Qui fait la différence Dans les premiers buts du match Pour ouvrir le score Via une passe décisive Ou un but Ou marquer peut-être Le but du break Juste après C'est un joueur qui fait la différence En tout temps Quand le Real Madrid en a besoin Quand il faut en tout cas S'assurer une sérénité Et en tout cas Assurer aussi Simplement une domination Et la concrétiser C'est ce qu'on appelle Un grand joueur Quelqu'un qui marque Quand il le faut Pas quand tu as déjà 3, 4 ou 5 buts d'écart Au niveau des stats Il a marqué plus de 11 buts Et fait plus de 10 passes décisives Toutes groupettes confondues En 35-40 matchs Donc franchement Pour un milieu de terrain Qui assure quasiment tout sur le terrain L'organisation La construction La défense Et tout ce que tu veux Et les mêmes à la finition C'est absolument phénoménal Qu'on peut lui reprocher C'est de prendre peut-être encore Un peu trop de carton jaune Justement d'avoir une grinta intéressante Mais des fois Qui montre une agressivité Aussi assez certaine Que ce soit un mauvais perdant Bah forcément Il a la frustration Qui peut lui monter Donc ça peut à des moments Lui apporter un peu De mauvais choix De mauvais gestes A partir par là Mais c'est juste mis En tout cas dans le sens Du bon football Parce qu'il a envie de gagner C'est tout à fait normal C'est un compétiteur dans l'âme Donc forcément Son agressivité Il faut encore qu'il apprenne A la canaliser un peu plus Et prendre un peu moins De carton jaune Par frustration Ou tout ça Mais globalement Comme je disais La plupart du temps C'est un mec qui a le sang froid Qui au niveau du jeu En tout cas a le sang froid Après le reste Ça reste encore à progresser Mais après il peut faire encore Quelques petites heures Par ci par là C'est certes Un excellent joueur Du pied gauche Du pied droit Mais forcément Il en donne tellement Sur le terrain Que par moments Peut-être il en fait un peu trop Ce qui l'empêche De se canaliser peut-être Et de doser ses efforts Parce qu'il peut s'épuiser Assez vite Il est vrai Malgré un volume de jeu Intéressant Mais du coup voilà Il faut qu'il apprenne A se canaliser un peu plus Au niveau de ses déplacements Peut-être au niveau aussi De la tactique Pour pas trop qu'il dézone Et qu'il empêche en tout cas Ses coéquipiers aussi De s'exprimer sur le terrain Eviter de leur marcher dessus Parce que des fois Il en fait tellement trop Que justement Ça peut apporter un surnombre De gens d'un côté Et ça peut aussi Délaisser son poste A des moments Même si son QI football Est tellement intéressant Que justement Il fait souvent les bons choix Dans ses déplacements Et si t'as pas des joueurs À côté de toi Qui sont aussi intelligents Que toi dans tes déplacements Pour te compenser Bah t'as beau être toi-même intelligent Et faire tout ce qu'il faut Si derrière Tes coéquipiers ne suivent pas Ou du moins n'ont pas Le niveau de te suivre Ça peut entraîner des déséquilibres Et après progresser J'avais trop hâte De vous présenter Et j'espère en tout cas Que ce joueur-là Vous donnera quelques illusions Pour la suite J'espère en tout cas Comme le dire Beloa Qui marquera une époque Qui pourra jouer en équipe première Au Real Madrid Pour moi Il est peut-être temps De le prêter déjà à l'étranger Pour qu'il puisse revenir plus tard Mais je pense que Après pour l'après Cross Modric et tout ça Si il veut avoir sa chance Tout comme les Arribas Tout ça Il faut qu'il s'aguerrisse Et en plus qu'après Qu'il revienne En étant totalement confiant En ses capacités Et qu'il nous montre son talent Qui je pense Pourra en surprendre plus d'un En tout cas voilà les gars C'est tout pour la présentation De Manuel Andrel Le capitaine et petit prodige Des Roméniles A Et la Cantera du Real Madrid Je vous laisserai me dire En commentaire Ce que vous en avez pensé Dites-moi aussi forcément Si vous le connaissez déjà Si il vous impressionne déjà Ou pas du tout Abonnez-vous Cochez la cloche Le petit pouce bleu Mets-raise en description Et à bientôt Pour d'autres vidéos Ciao Ciao